Mais la plus grande pauvreté aujourd'hui c'est de manquer d'assez d'intelligence pour ne même pas profiter d'une seule opportunité avec toutes les opportunités qu'on a aujourd'hui ça dit que tu ne saisis même pas une seule opportunité parce que pour toi, tu te dis, avoir de l'argent c'est mauvais Ouf, quel beau soleil, quel beau soleil Alors bonjour les gars, bonjour, comment vous allez ? J'espère que tout le monde se porte bien, à merveille Moi ça va, ça va, je vais très bien Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien Alors ce soir j'étais en train de réfléchir à une idée Je me souviens, je me suis souvenu de l'ancienne époque Lorsqu'on allait à l'église, on nous disait que heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui n'ont pas d'argent heureux ceux qui n'ont pas de finances, ceux qui n'ont pas de moyens, des biens matériels parce que c'est sans eux qui vont hériter en fait le royaume des cieux juste au point de leur donner de l'argent ici, des biens, des richesses, des voitures et tout ça et après ils vont encore leur donner le ciel Et tu vois, nous on se consoler avec ça Ça fait partie de notre mentalité pendant qu'on était jeunes Et honnêtement aujourd'hui ça nous a perdu du temps Et ça nous a permis de, ça nous a empêché d'avancer Et ça nous a aussi permis de faire du surplace pendant plusieurs années Et donc aujourd'hui des fois quand tu te retrouves devant des jeunes de ton âge ou qui sont moins âgés que toi, qui ont un certain capital financier Et en fait tu les vois comme des magiciens ou des superhommes Et ça c'est juste regrettable Mais, et si tu t'es posé la question de savoir pourquoi en fait ça arrive Pourquoi les choses arrivent comme ça Pourquoi ? Ça fait qu'on arrive à accepter ce discours On arrive à légitimer ce discours à un moment donné de notre vie Et ce discours nous perd le temps non seulement Mais aussi en fait il nous empêche de nous réaliser en tant qu'être humain Voilà, c'est la question que j'aimerais te poser aujourd'hui Que j'aimerais qu'on se pose à travers cette vidéo Donc, aujourd'hui, si tu ne me connais pas Je suis Rivano Gomez Et celle-ci est ma chaîne Rivano Gomez TV Voilà, je te partage tout type de contenu Principalement des contenus musicals Mais là je suis sur un nouveau type de contenu Des vlogs où je parle de beaucoup de choses De business, on parle d'entreprendre On parle de développement personnel On parle, en fait on échange sur la vie en général Voilà Donc aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui J'aimerais qu'on puisse échanger sur l'argent Quelle est la valeur que l'argent a pour toi ? Quelle est, si tu veux, la place que l'argent occupe dans ta vie Dans ta mentalité Est-ce que tu prends l'argent comme étant En fait, comment est-ce que toi tu considères l'argent ? Voilà C'est en gros la question que j'aimerais poser à travers cette vidéo Et on va tenter de répondre à trois questions Qu'est-ce que l'argent ? Est-il important d'en avoir suffisamment ? Et est-il important d'en générer davantage ? D'en avoir davantage ? Et pourquoi en avoir ? Pourquoi avoir de l'argent ? Voilà Donc pour commencer cette vidéo J'aimerais soulever une petite préoccupation dans la Bible Parce que cette mentalité concernant l'argent Est beaucoup plus liée, si tu veux, au milieu spirituel ou religieux Et ecclésiastique en général Et donc, si tu veux, dans les milieux ecclésiastiques A réputation spirituelle, trop spirituelle Il y a deux tabous principaux Auxquels la jeunesse fait face Et ce sont ces deux tabous autour desquels Si tu veux, les dirigeants de ces milieux ont établi la spiritualité autour de ces deux tabous-là Le premier tabou, c'est le tabou sexuel C'est-à-dire, ce sont des milieux où Il n'y a pas vraiment une éducation sexuelle à l'endroit des jeunes Ce qui fait que souvent, là-bas, la sexualité est pratiquée en cachette Si elle n'est pas pratiquée en cachette Les gens sont poussés à se marier très tôt Ou alors, c'est quelque chose qui est vraiment proscrit Pour certains jeunes, ils ne le font pratiquement pas Il y a des gens qui, en tout cas entre 10 et 30 ans Ne connaissent pas c'est quoi l'acte sexuel Ça, c'est le premier tabou qui est d'ailleurs l'un des tabous les plus difficiles à briser dans ces milieux-là Le tabou sexuel Le deuxième tabou qui fait partie des deux tabous principaux C'est le tabou en fait de l'argent Ce sont des milieux dans lesquels on vous demande de payer le 1 dixième de votre revenu selon ce que dit la Bible Puisque dans ces milieux, on enseigne la Bible On vous demande de payer le 1 dixième de vos revenus Mais on vous interdit en même temps De façon implicite Pas forcément directement Mais de façon implicite On vous interdit de chercher à avoir de l'argent C'est-à-dire, contentez-vous juste du petit travail que vous avez Et voilà Ayez de l'argent avec ça Mais dans cet argent, payez votre dime Payez votre 1 dixième Parce qu'il faut d'abord payer le 1 dixième Donc, tu vois que Ce sont des milieux qui, en fait À la fin, deviennent ambigus En termes d'idéologie, deviennent ambigus Parce que Ils défendent une chose Mais ils ne sont pas capables d'assumer les conséquences De la chose qu'ils défendent C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un qui défend la pauvreté Mais qui n'est pas capable de vivre dans la pauvreté Parce que justement Empêcher aux gens de se développer financièrement Empêcher aux gens de s'intéresser à l'argent Empêcher aux gens de s'éduquer financièrement C'est juste développer en eux la mentalité Le mindset de la pauvreté Et en même temps, on est incapable d'assumer ça Parce qu'on leur demande de payer le 1 dixième Alors, avec quoi vas-tu payer le 1 dixième ? Si tu n'as que le salaire Prenons le cas de nos sociétés africaines Où les choses sont devenues compliquées Penses-tu que tu puisses, avec le simple salaire Payer le 1 dixième Payer tes charges Payer tout ce que tu as comme besoin Et en plus de ça, avoir un petit gain Qui te permet de te maintenir financièrement Pendant tout le mois avant l'arrivée de la fin du mois Je ne pense pas Par expérience, je ne pense pas Parce que j'ai vécu dans une société Où les choses sont compliquées C'est-à-dire que même pour ceux qui ont des salaires C'est encore même pire Il vaut mieux que tu n'aies pas de salaire C'est-à-dire que tu n'attends rien la fin du mois Et là, tu es libre Mais dès que tu attends un petit salaire C'est des milieux où la chose est compliquée Parce que toutes les charges Vont dépasser, surpasser le montant de ton salaire Et donc Vivre dans ce genre de milieu C'est juste En fait, vivre De façon En fait, vous avez les taux au coup Et il faut apprendre à développer d'autres moyens Pour pouvoir s'en sortir Si tu ne développes pas d'autres moyens Tu ne t'en sors pas En plus de ça Vous avez un endroit que vous fréquentez Où on vous interdit totalement En fait, de vous intéresser à l'argent On vous dit Ne vous intéressez pas à l'argent Ce n'est pas bon Ne t'intéresse pas à l'argent Ce n'est pas bon On vous dit ça Et donc, vous êtes entre le marteau et l'enclume Et je voudrais te poser la question Toi Qu'est-ce que toi tu penses de l'argent ? Comment est-ce que tu définis l'argent ? Moi, je te définirais l'argent simplement L'argent, c'est un moyen d'échange L'argent, c'est, si tu veux C'est un outil A partir duquel On obtient des biens et des services Ou si tu veux, c'est un outil En échange duquel On obtient des biens et des services C'est ça la définition qu'on donne à l'argent L'argent, c'est juste un support En fait, en réalité L'argent, ce qui donne de la valeur à l'argent Ce sont les biens et services Qui sont rattachés Ou qui correspondent à la valeur financière Que vous avez C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez remarquer Que l'argent n'est plus seulement en liquidité En espèces sonantes et tribuchantes Mais il y a aussi l'argent numérique Les échanges se font maintenant Sur le plan numérique Il y a même l'argent en valeur fictive C'est-à-dire, quand vous allez à la banque La banque vous établit une carte Et à partir de cette carte Vous avez juste un chiffre Qui est dans votre compte Que vous voyez Que vous consultez Mais vous n'êtes pas capable De toucher ce chiffre Vous avez juste un chiffre Et chaque fois que vous allez faire des achats C'est juste une carte Vous prenez la carte sans contact Pour vous déposer Pim, pim Ça débite juste la valeur La valeur du montant Qui correspond aux biens et services Que vous avez pris A la boutique ou au magasin Et donc, en fait L'argent ne devait pas être considéré Comme étant quelque chose En tant que tel Qui est mauvaise Parce que Tout dépend De l'utilisation Que vous en faites Donc, l'argent n'est pas Ni bien Ni mauvais Il n'y a pas De valeur A ajouter A l'argent Ça dit qu'on ne peut pas juger L'argent En termes de bien ou de mal Tout dépend de ce que vous en faites Comme quelqu'un disait C'est un peu comme un couteau C'est-à-dire que vous avez un couteau Le but C'est de Pouvoir L'utiliser Pour couper peut-être De la nourriture Couper des oignons Couper des tomates Et ainsi de suite Mais quelqu'un va prendre Pour son servir Pour aller assassiner quelqu'un Alors La faute n'est pas au couteau Mais la faute à la personne Qui a utilisé ce couteau Et donc ça c'est En ce qui concerne Qu'est-ce que l'argent On a répondu en disant Que l'argent C'est juste un moyen Un objet Un outil Qui nous permet D'obtenir des biens et services Lorsqu'on les change Voilà Une fois cette définition Déjà posée Il est maintenant important Qu'on aille sur Est-ce que pour toi aujourd'hui Tu dois avoir de l'argent Ou pas Moi je crois que pour moi Il est très important Il est plus que primordial D'avoir de l'argent Pourquoi ? Parce que nous vivons Dans une société mercantile Dans cette société mercantile L'échange devient L'élément principal De la communication C'est-à-dire Il faut échanger Tout s'échange L'éducation S'échange Et pour se former Il faut avoir des moyens Donc il faut avoir de l'argent Et c'est en échange De votre argent Que vous allez recevoir Une formation Qui va vous permettre De passer peut-être A un niveau supérieur De transformer votre vie Si vous n'avez pas de l'argent Mais vous n'aurez jamais accès A une éducation de qualité Aujourd'hui Par exemple Pour ceux qui ont des enfants Ils savent que Le seul moyen pour vous D'avoir Un enfant bien éduqué Un enfant qui va Subir une éducation De qualité Il faut que vous ayez Un certain niveau de revenu Si vous n'avez pas Ce niveau de revenu Votre enfant va aller Dans les écoles Yoruyoko Les écoles de tous les jours Et finalement Il aura une éducation Qui n'est pas de très bonne qualité Donc il est très important Il n'est plus que primordial Pour toi d'avoir de l'argent Pourquoi ? Parce qu'avec l'argent Tu as accès A une éducation de qualité Tes enfants Tu as accès à une éducation A une éducation de qualité Toi-même tu as accès A un logement décent A une qualité de vie décent Tu peux te soigner facilement Tu peux avoir Une nourriture de qualité Voilà Et donc Si tu veux Le discours qui consiste A dire que Heureux les pauvres Ils hériteront le royaume Parce qu'ils sont pauvres Parce qu'ils n'ont rien eu Et en échange De leur pauvreté terrestre Dieu leur donnera le salut Si tu veux C'est un mensonge C'est un mensonge Pourquoi ? Parce que simplement Les personnes qui développent Ou qui ont développé Ce discours pendant des années Ce sont des personnes Quand vous les regardez à côté Ils ont des véhicules Ils ont des logements Des sangs Ce sont des personnes Qui mangent bien Ce sont des personnes Qui éduquent leurs enfants Correctement Parce qu'ils ont les moyens Pour le faire Ils inscrivent leurs enfants Dans des établissements De qualité Les enfants vont subir Une bonne formation Et ils vont à l'étranger Et ils vont partout Pendant que vous Qui prenez ce discours Au pied de la lettre Vous ne vous développez pas du tout Et donc Le but de cette vidéo C'est pas De calomnier Les dirigeants religieux C'est pas ça le but Le but c'est En fait c'est te réveiller Pour que tu ne sois plus obligé Obligé d'accepter Ce genre de discours Par la peur Par la peur Par une influence Ou peut-être par La crainte de perdre le salut Non Mon frère Je vais te dire quelque chose C'est que le salut N'est pas l'objet D'une action personnelle Que tu aurais accomplie Le salut N'est pas l'objet Ou n'est pas le résultat D'une action personnelle Que tu aurais accomplie Le salut Commence déjà par le fait Que Étant ici sur terre Tu arrives à comprendre Le but de cette vie Tu arrives A comprendre Ta mission Et que tu arrives A rester en phase Avec tes principes personnels Et non seulement cela Mais aussi développer Quelque chose Qui puisse faire avancer Le monde Qui puisse faire avancer C'est l'humanité Et donc Le salut Ne le voit pas seulement Dans le sens Où On te promet Un endroit Où tu seras heureux Un endroit Où tu n'auras plus de souffrance Un endroit Où tu n'auras plus D'inquiétude Tout ça c'est bien Mais le problème C'est important pour toi De l'en avoir Effectivement On a vu qu'il fallait Impérativement Qu'on en ait Parce que Si tu n'en as pas Tu vas souffrir C'est que tu vas avoir du mal A ton sortie Parce que Tout ce qu'on fait aujourd'hui Est devenu question d'achat Et qui dit achat Dit Finance Dit argent Donc si tu n'as pas d'argent Tu ne peux pas t'acheter Les choses Tu ne peux pas t'acheter Les vêtements Et pourquoi est-ce qu'il est important De générer davantage de l'argent Pourquoi est-ce qu'il est important Que tu te trouves un business Dans lequel Tu peux facilement générer de l'argent Où tu peux facilement Te faire de l'argent Où tu peux souvent Te faire de l'argent Parce que l'argent C'est Un moyen d'échange Qui va Qui revient C'est la loi du donner Et du recevoir Et comme c'est la loi du donner Et du recevoir Cela implique que Tu dois nécessairement Développer Un business Qui te permette De donner De recevoir Et d'en générer davantage Pour rester dans la loi Du donner Et du recevoir Parce que si tu ne génères pas davantage Tu vas te retrouver à court Tu vas te retrouver à court Parce que L'argent ça s'épuise Et donc si tu te retrouves à court Tu n'es pas différent De celui qui est beau Moi je crois qu'aujourd'hui La plus grande pauvreté Ce n'est pas le fait De manquer d'argent De manquer de finances Mais la plus grande pauvreté Aujourd'hui C'est de manquer D'assez d'intelligence Pour ne même pas profiter D'une seule opportunité Avec toutes les opportunités Qu'on a aujourd'hui C'est-à-dire que Tu ne saisis même pas Une seule opportunité Parce que pour toi Tu te dis Avoir de l'argent C'est mauvais Avoir de l'argent C'est mauvais Si on t'a déjà inculqué Ça dans ton esprit Au point que pour toi Avoir de l'argent En fait Ça te condamne Juste à la perdition Et ça C'est vraiment La plus grande pauvreté Que l'on peut avoir Aujourd'hui Et que les religions Ou la conception religieuse A inculqué Aujourd'hui C'est de savoir Que Avoir l'argent C'est mauvais Ou ça te conduit A la perdition Comment tu peux penser Que quelque chose Qui te permet De changer Quelque chose Qui te permet De vivre correctement Quelque chose Qui te permet D'avoir accès A un certain niveau De vie Va être mauvaise Comment tu peux penser ça Ça veut dire Que vraiment Tu es dans une mentalité Où la pauvreté Pour toi C'est devenu Un credo C'est devenu Un dogme Et ça Vous voyez C'est la mentalité Qui a été inculquée A beaucoup de jeunes Aujourd'hui Surtout dans nos milieux En Afrique Dans nos pays On nous a fait croire Que non C'est celui Qui est pauvre Qui est bien Celui qui est riche N'est pas bien Celui qui est pauvre En fait Il est Quelqu'un de raisonnable Mais celui qui est riche Il est mauvais Et voilà pourquoi Si vous voulez On n'est même pas encore Arrivé au niveau Où On doit développer Nos pays Mais parce qu'en fait Ce discours A développé autre chose C'est à dire Que la nécessité Du manger et du boire Les gens aujourd'hui Ne réfléchissent pas sur Comment est-ce qu'ils vont Chercher à se construire Comment est-ce qu'ils vont Chercher à se développer Personnellement Comment est-ce qu'ils vont Chercher à s'émanciper Non Les gens cherchent A manger et boire Que je sois esclave Que je sois qui Que je sois dans quel système Le plus important pour moi C'est que j'ai à manger et à boire Pourquoi ? Mais à cause de ce discours Donc voyez-vous que Le fait de rejeter l'argent Le fait de rejeter Le développement L'éducation financière Ça t'amène dans un trou Qui fait que pour toi C'est la nécessité vitale Qui est importante Ça dit c'est manger et boire Et donc si tu veux Il est plus qu'important Aujourd'hui pour nous De développer cette mentalité Et de dire à nos frères Même si ce sont Les mêmes vidéos qu'on fait C'est important Même si ce sont Les mêmes vidéos Du genre moi j'ai fait cette vidéo J'ai déjà écouté ça ailleurs J'ai déjà écouté ce discours Avec quelqu'un d'autre Mais c'est important Pourquoi ? Parce que les communautés Ne sont pas les mêmes Les personnes qu'on fréquente Ne sont pas les mêmes Il y a forcément Quelqu'un qui va voir Cette vidéo Que j'ai fait Qui n'a jamais entendu Parler de ça peut-être Dans une autre vidéo Ou peut-être qui a vu Mais qui a passé Mais comme c'est moi Il écoute Il prend le temps d'écouter Mon frère Il est important Que tu apprennes A développer ton potentiel financier Il est important Que tu t'éduques financièrement Parce que L'éducation financière C'est l'une des éducations De base au 21ème siècle Toutes les personnes Qui n'ont aucune éducation financière Ce sont des personnes Qui vont se faire piétiner Au 21ème siècle Toute personne Qui n'a pas d'éducation financière Fera partie des grands chômeurs Au 21ème siècle Pourquoi ? Parce que quand vous avez Une éducation financière Assez affinée Vous n'avez pas besoin De chercher l'emploi Avec tout ce qu'il y a Comme réseau financier Avec tout ce qu'il y a Comme business en ligne Tu n'as pas besoin De chercher un emploi Tu t'auto-emplois Parce que Tu as compris Comment est-ce qu'on génère l'argent Qu'est-ce qu'on cherche dans le travail Mais c'est l'argent On travaille C'est parce qu'en échange De ce travail On reçoit une rémunération Et cette rémunération Elle est financière Et cette rémunération Financièrement Elle nous permet D'assumer D'assurer nos tâches Et nos Comment on appelle Nos charges Payer le loyer Payer le courant Payer ceci Payer les vêtements Payer à manger à boire C'est uniquement A ça que sert la vie Donc le premier but De l'argent c'est quoi ? C'est te donner une vie décente C'est te payer Un manger et boire correct C'est te payer Des vêtements Des cent Et c'est T'offrir Un certain train de vie Un standing Selon la mentalité Le mindset que tu as Selon la vision Que tu as de toi-même A contrario Ne pas avoir de l'argent Mais c'est s'exposer A ne rien avoir de tout ça Et donc Être un mendiant Être dépendant Et voyez-vous Que vivre En tant qu'être humain C'est être soumis A cette logique C'est-à-dire Chercher à manger Boire Chercher à se développer Voyager Aller contacter des personnes Peut-être Qui sont sous d'autres cieux Pour développer sa mentalité La vie consiste Uniquement à ça Donc si vous dites A quelqu'un Que vit Mais ne cherche pas l'argent En fait quelque part C'est une forme de contradiction Que vous mettez en place Et c'est C'est le plus grand égoïsme Ça dit que tu vas empêcher A quelqu'un de vivre Alors qu'il doit réellement vivre Et ça vous voyez Donc En ce qui me concerne Il fut un temps Où pour moi L'argent c'était J'avais un mauvais rapport A l'argent Mon rapport à l'argent C'était un rapport Qui se limitait A Au jugement Je peux avoir de l'argent Mais pas tout Je peux avoir l'argent Mais pas suffisamment Parce que si j'en ai suffisamment Je ne veux plus aimer Dieu Je ne veux plus prier Je ne veux plus faire ceci Je ne veux plus Et donc J'étais dans cette confusion Qui faisait que Moi-même Je ne savais pas réellement Ce que je voulais Mais pourtant Chaque fois que je voyais Quelqu'un qui a suffisamment d'argent Chaque fois que je voyais Une chose qui m'intéresse Je voulais toujours l'avoir Par exemple Une paix de chaussures Un ordinateur Je ne sais pas Tout gadget Qu'un jeune de mon âge Pourrait convoiter Mais en m'éducant financièrement En comprenant C'est quoi la valeur De l'argent C'est ce qu'on définit Par argent C'est quoi l'argent En fait Quelle est la place Que l'argent occupe dans la vie Quand j'ai fini par comprendre ça Je me suis rendu compte De l'erreur L'énormissime erreur Dans laquelle j'étais Et cela est dû au fait Que On a fréquenté des endroits Très peu recommandables Des endroits qui vivent Dans une contradiction Ou même le dirigeant lui-même Il vit dans une contradiction Il achète des voitures Il achète des vêtements Il se vêtit correctement Mais il empêche Aux gens de se développer Il empêche aux gens De pouvoir aspirer A des rêves Selon leurs aspirations personnelles Donc Il est bien beau De pratiquer une spiritualité Parce qu'elle t'arrange Parce qu'elle te met Certainement en accord Avec tes idées Ou avec des idées Que tu aurais lues quelque part Mais il est aussi important D'être en phase Avec soi-même Avec ses propres principes Toi aujourd'hui Quel est le modèle de vie Que tu veux t'offrir ? Quelle est ta vision De ton avenir ? Est-ce que tu veux vivre Dans une vie Où tu vis dans une contradiction Une auto-contradiction Où en fait Tu es dans une société Développée Mais tu ne veux pas Te développer ? Ou bien est-ce que tu veux vivre Dans les idées Selon les idées D'une autre personne Que tu appelles peut-être Guide spirituel Peut-être pasteur Peut-être conducteur Peut-être Je ne sais pas Quel genre de gourou Tu as Quel est le type de vie Que tu veux t'offrir ? Et la réalité c'est que Le véritable salut C'est déjà être en phase Avec soi-même Je ne pense pas aujourd'hui Que tu puisses avoir Le salut que Dieu promet Le Dieu de la Bible Te promet une qualité de salut Tu as ce salut-là Selon la pensée Que ta spiritualité te véhicule Mais toi-même personnellement Tu n'es pas en cohérence Avec toi-même Tu n'entres pas en résonance Avec tes propres idées Tu ne sens pas que Tu es satisfait De la vision Que tu as de toi-même Alors si tu en es arrivé Au niveau où tu n'es pas satisfait De la vision Que tu as de toi-même Ton salut est un faux salut Ton salut est un faux salut Si tu vis encore En contradiction Avec tes idées Mais prétendant avoir le salut Ton salut est une prétention Ce n'est pas un vrai salut C'est un faux salut Voilà C'est un faux salut Parce que le véritable salut C'est déjà Commence par le fait Que tu sois en phase Avec tes idées Que tu sois en phase Avec la morale La bienséance Les normes de la santé Par exemple Prenons le cas Un citoyen On nous a fait croire Qu'un citoyen Qui vit bien Qui a sa bonne morale Qui respecte les lois De son pays N'est pas sauvé Parce qu'il ne va pas à l'église Mais où est le rapport Entre le salut et l'église Il n'y a aucun rapport En réalité Il n'y a aucun rapport Il n'y a aucun rapport On se rappelle bien De cette anecdote Où Jésus A la croix cloué A la croix avec Deux britons Il y a l'un à gauche L'autre à droite Donc celui certainement De gauche Il disait Ben toi tu es mauvais Tu es dolé Que tu descendes la croix Pour nous sauver Sauve-nous Et on a dit Que c'est toi le messie et tout Et il y a l'autre Qui était de côté Qui disait Ah mon gars Toi tu es en train De l'insulté Tu parles mal Et tout ça Alors que lui N'a rien fait Toi et moi Nous sommes des bandits Nous on mérite Mais lui ne mérite pas Lui ne mérite pas Et pendant que Ce brigand Il a tenté de reprimander son ami Après d'avoir reprimander son ami C'est reprimander Je dis La bière Vraiment Je sais que toi Tu peux tout Nous là où tu es plus à la poire Tu as la capacité de me servir Donc quand tu vas rentrer dans ton royaume Quand tu reviendras Ne m'oublie pas Pardon Je sais que j'ai volé Je sais que je suis pêcheur Je suis tout Mais ne m'oublie pas Et Jésus lui dit Selon le discours de la Bible Dans le livre de Luc Jésus lui dit Ce soir même Tu seras avec moi Dans le royaume de mon père Bon Je me suis toujours posé La question de savoir Mais ce gars là Il n'a jamais prié C'est un voleur Il n'a jamais allé Prendre le baptême Il ne s'est jamais fait baptiser Il n'a jamais vécu Une vie Comme Les chrétiens vivent aujourd'hui Genre consacré Comme ils disent Je ne dis pas que Je ne suis pas le seul Non je suis sûr Je fais ma vidéo Écoute bien Il n'a jamais vécu ça Mais pourtant Il est rentré Pourquoi ? Mais parce que Moi je pense Qu'il était en cohérence Avec lui-même Dans ses propres idées Parce que regarde Le fait qu'il soit Pourquoi je dis Qu'il était en cohérence Avec lui-même ? Parce qu'il arrive à reconnaître Que la position dans laquelle Il était était mauvaise Et c'est comme toi Dans ta pauvreté Que tu prônes tant Que tu défends tant Tu sais que ce n'est pas La bonne position pour toi Mais pourtant Tu es quand même En train de défendre Ce genre de discours Tu as mis au monde Des enfants Et tu veux les laisser pauvres Les mêmes difficultés Que toi tu as vécues Tu voudrais que tes enfants Vivent ça Mais tu es un égoïste Mon gars Tu es le plus grand égoïste Je pense que Le plus grand égoïsme Dans la vie C'est d'avoir vécu Une condition difficile Et vouloir que Tous les autres Après toi Passent par cette condition Parce que soi-disant Toi tu es passé par là Il faut que les autres Passent par là Mais non Ce n'est pas ça La vie ne se résume Pas à la souffrance La vie ne se résume Pas à l'apprentissage Ou à apprendre Quoi que je veux Je ne sais pas Non La vie c'est aussi Le fait d'avoir hérité Quelque chose A partir du travail Que nos prédécesseurs ont fait Et je crois que C'est ce que l'Occident A produit De meilleur Pour sa postérité Ils sont allés Ils ont exploité le monde Ils ont exploité Les autres continents A tort ou à travers A tort ou à raison Mais la chose principale Qu'ils ont faite Ils sont venus Construire chez eux Ils ont développé Leur continent Ils ont développé Leur pays Et leur postérité Peut bénéficier Des grands édifices Des grandes bâtisses D'un héritage Millénaire Qui a été laissé Depuis des années La Tour Eiffel La statue de la liberté Les arcs de triomphe Partout Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens Qui ont réfléchi Ils ont pris l'argent Ils ont investi Dans quelque chose Et le principal but De l'argent Mon frère C'est l'investissement Investir pour préparer L'avenir Investir pour préparer Les langues Moi je ne pense pas Que tu puisses Te contenter seulement D'un salut Et ne pas investir Pour l'avenir De ta progéniture Donner un héritage A tes enfants Celui de croire C'est une bonne chose C'est vraiment correct Mais si tu ne fournis Pas tes efforts Pour que tes enfants Ne passent pas Par les galères Par lesquelles tu es passé Que tu ne te bats pas Pour changer les circonstances Tu es le plus mauvais Tu es le plus mauvais Et je ne pense pas Que le salut sera pour toi Et qu'il y aura une place Pour toi aussi Bon Ce n'est pas moi qui juge Ce n'est pas moi qui connais Qui rentrera ou qui n'entrera pas Mais tout ce que je sais C'est que tu ne peux pas Prétendre à un salut céleste Alors que sur terre Tu es en train de souffrir Bat-toi d'abord pour la terre Bat-toi d'abord pour chercher Cherchez premièrement Le royaume des cieux Et sa justice Et le reste viendra par après Je suis d'accord avec ça C'est la Bible qui le dit Nous disons tous Amen Mais ça ne veut pas dire Que nous allons totalement négliger C'est-à-dire pendant que tu es en train de te battre Pour le royaume des cieux Tu négliges le reste des choses Parce que tu te bats Pour le royaume des cieux Et tu négliges D'investir Parce que tu te bats Pour le royaume des cieux Donc tu sais que c'est quand Que tu auras ce royaume des cieux Donc il y aura un temps On va te dire Bon là tu as le royaume des cieux Tu peux y commencer à investir Et tu auras il y a 40 ans 50 ans Tu es sûr de ça Mon frère On se bâtit au fur et à mesure Qu'on avance Si pendant que tu es en train d'évoluer Tu fais l'école Si tu as la possibilité De te marier Marie-toi Si tu as la possibilité D'investir quelque part Conçue une maison Investis Conçue la maison Parce que tu ne connais pas Tant est si tu vas quitter la terre Ça c'est une réalité Mon frère Même si tu es en bonne santé Même si tu es bien en point La mort peut te frapper A n'importe quel moment Tu investiras Voilà tu seras parti de la terre Tu auras peut-être eu 20 ans Ou 15 ans Ou 30 ans de vie Mais aucun vestige Aucun vestige de ton passage sur terre En fait on ne te connait même pas On ne te considère pas Alors que tu as eu le temps De t'affirmer Tu as eu le temps De te présenter En tant qu'être vivant Donc voilà les opportunités Que l'argent nous donne mon frère Tu te poses peut-être la question Ben l'argent en fait Si je vais en avoir Ça va me servir L'argent va te servir A t'éduquer A te positionner socialement L'argent va t'offrir Des opportunités Que tu ne peux pas avoir Si tu es fauché Mon frère Même si tu as Christ en toi Même si tu as tout le ciel en toi Mais si tu es fauché Tu n'es rien en ce moment Tu n'es rien Je ne pense pas que C'est parce que Tu auras Christ en toi Qu'en étant fauché Tu seras quelque chose Je ne pense pas Parce que même à l'église Où les gens disent Non vous savez C'est le Saint-Esprit qui est la base Même à l'église On considère les gens En fonction de ceux Qui sont dans leur poche Ça c'est une vérité Quelqu'un qui paie Les dîmes de 40 000 N'a pas la même valeur Devant l'homme de Dieu Que celui qui paie la dîme De 150 ou d'un million Le pasteur lui-même sait Que celui-là Ce n'est pas n'importe qui Parce qu'il paie la dîme D'un million Ça c'est une vérité Ce n'est pas les histoires Qu'on raconte Non ce n'est pas ça mon frère Ça c'est la réalité humaine Ça dit que tant que l'homme C'est que lui-là Il donne un million Toi tu donnes 40 000 Ou tu donnes 20 000 Mon frère Vous ne serez pas placé A la même échelle de valeur Ce n'est pas pareil Ce n'est pas pareil Donc si tu as compris Ça tu comprends que Ce n'est pas Dieu Qui a demandé aux gens D'être pauvres Dieu n'a jamais demandé A quelqu'un d'être pauvre Si tu peux être riche Deviens riche Si tu peux te développer Développe-toi Si tu peux investir Parce que tout compte fait Dieu ne va pas te condamner Parce que tu as investi quelque part Dieu ne va pas te condamner Parce que tu as obtenu Une certaine somme financière Non Dieu te condamne Parce que tu es condamne Simplement Parce qu'il a voulu te condamner Simplement Dieu ne fait pas les choses Par rapport à ce que nous avons fait quelque part Il n'a pas le même niveau De mindset Ou de pensée que nous Non Mon frère Il faut sortir de cette mentalité Qui consiste à dire Que voilà Tu es sauvé Parce que tu as fait Un certain nombre de choses Ça n'existe nulle part dans la Bible Sinon Le brigand La croix Qu'est-ce qu'il avait fait ? Il a juste dit Non pardonne-moi C'est tout Il n'est pas parti Rendre les choses Il avait volé On l'a même arrêté On l'a tabassé Parce que C'était un grand voleur Mais malgré ça Il a juste dit Pardonne-moi Et quand il disait Pardonne-moi C'était le cœur qui parlait Parce que Là il ne peut plus être hypocrite Il est entre la vie C'est même plus En fait d'être Entre la vie et la mort Non il était exposé à la mort C'est-à-dire que C'était une question de minutes Ils mouraient Parce que la crucifixion C'est quelque chose d'affreux Et de terrible La chose que tu ne peux pas souhaiter A ton pire ennemi Ils étaient crucifiés Ensemble que Christ En tant que Jésus Donc c'était une question de temps Tous les trois mouraient Et ils sont bel et bien morts Il a dit là Si je sais encore De faire les hypocrites Je n'ai pas En fait il n'y a pas de salut pour moi Il a dit pardon Je sais Je suis un voleur Je le connais Mais je sais que Dans ton royaume là-bas Il y a forcément une place pour moi Et ça tu vois Donc le salut n'a rien à voir Avec ce que tu as fait Ou ce que tu n'as pas fait Et déjà en même temps Mentalité terrestre Prouve que tu es sauve Ou tu n'es pas sauve Voilà Donc voilà un peu Le but de cette vidéo C'est essayer de te ramener La conscience Devant la réalité Parce que Il y a un proverbe Qui dit que Si la réalité Ne te ramène pas sur terre Rien ne peut plus te réveiller Si la réalité Ne te réveille pas Rien ne peut plus te réveiller Mon frère Tu es pauvre Et un pauvre Ne peut pas défendre Les discours de la pauvreté Parce que Le but du pauvre C'est d'améliorer sa condition Tu ne peux pas En même temps Tu es pauvre Et tu continues de défendre Quelle morale Qui te rend encore plus pauvre Et comme je disais au départ La pauvreté Ce n'est pas le fait De manquer de biens financiers Ou matériels Mais la pauvreté C'est dans toute cette constellation D'opportunités Tu ne profites même pas D'une seule opportunité Mon frère Tu es le plus pauvre Tu es le plus pauvre Parce que ça veut dire que Tu n'es même pas intelligent Tu ne crois pas en toi Tu n'as pas Ça veut dire que même les personnes Il y a des gens qui sont honnêtes Sur internet Quand ils viennent faire la vidéo Ils disent Les gars Moi je ne suis pas meilleur que vous Je ne suis pas le plus intelligent Mais j'arrive à amasser Par exemple 1000 euros par mois Par rapport à toi Qui a quand même Un certain niveau d'intelligence Mais tu arrives à rester Brégouille Même en famille Quand on fait Il y a un proverbe Chez nous au pays Qui dit que Quand tu n'es pas riche C'est toi qu'on appelle Ou plutôt quand tu n'as pas d'argent C'est toi qu'on envoie Acheter les bières Pendant les réunions familiales Et quand tu ramènes les bières On te dit L'ouvrir ça avec la bouche Pavel ouvre bière Tu prends la bouche Tu donnes Tu donnes Parce que tu es pauvre Tu ne verras jamais Que quand il y a son agent On va lui dire Non va acheter Jamais On va appeler un petit Petit Viens Va acheter Donc commence à avoir l'argent Ayons l'argent vivant Arrête avec les petits discours Non si tu as l'argent Ça va t'éloigner du ciel Mon frère Mon frère Si ça m'éloigne du ciel Tant mieux Ça veut dire que le ciel N'était pas pour moi Mais tant que j'ai la possibilité De chercher l'argent Je cherche Tant que j'ai la possibilité D'investir J'investis Pourvu que je n'entre pas Dans des choses floues Qui vont à l'encontre De la loi de mon pays Qui vont à l'encontre De la morale Et qui vont à l'encontre De mes principes personnels C'est ça le plus important Rester en phase Avec soi-même Rester en résonance Avec ses idées Et rester En résonance Avec son idéal L'idéal qu'on s'est fixé Voilà Donc C'est tout pour aujourd'hui J'espère que cette vidéo Dans cette vidéo Je t'aurai offert Assez de contenu Pour te faire prendre conscience Mon frère La vie n'est pas éternelle La vie que tu as actuellement N'est pas une vie éternelle C'est une vie limitée Dans l'espace Dans le temps Et donc Tu dois profiter Du petit temps que tu as Le petit temps que tu es vivant Pour t'affirmer Pour accomplir ta mission Et pour réussir ta vie Voilà Je te dis Ciao ciao A très bientôt J'espère que tu auras aimé Laisse moi tes impressions En commentaire Et Bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada